Je vais vous présenter aujourd'hui quelques observations sur la façon dont la pédagogie se développe à l'école des Beaux-Arts, des observations qui découlent de mon travail là-bas puisque j'enseigne à l'école des Beaux-Arts depuis maintenant six ans. Je précise d'emblée, et j'y reviendrai, que j'enseigne l'histoire de l'art. J'appartiens à ce qu'on appelle le département des enseignements théoriques. J'y interviens à un titre un petit peu particulier par rapport au sujet de réflexion du séminaire qui porte sur la pédagogie de la création. J'interviens dans cette pédagogie-là mais de façon périphérique, je dirais. Périphérique et en même temps centrale, me semble-t-il, puisque ces jeunes artistes que nous formons à l'école des Beaux-Arts ont pour vocation à s'inscrire un jour dans cette histoire. Et en tous les cas, leur pratique me semble devoir être pensée dans un contexte plus large que la scène artistique contemporaine. En 2017, on fête le bicentenaire de l'installation. Alors, ce sont des nuances, enfin en tous les cas du décret qui a décidé de l'installation de cette école à cet endroit-là, donc dans ce périmètre qui est situé entre la rue Bonaparte et le quai Malakay. Donc, on fête l'anniversaire de l'installation de cette institution à cet endroit-là, dans un quartier tout à fait particulier, puisque c'est le quartier des académies, c'est en face du Louvre, de l'autre côté de la Seine. Donc, évidemment, cette situation géographique a un sens symbolique déjà et influe très logiquement sur les activités qui s'y déroulent. Donc, ce bicentenaire, c'est toujours pour une institution un moment pour réfléchir non seulement à son histoire, mais à sa pratique actuelle et c'est l'occasion de la mettre en perspective aussi dans l'histoire et en rapport avec le contemporain. Et 1817, c'est l'année aussi où est rédigé pour la première mouture un règlement qui est fondé sur la multiplication des concours et qui est resté inchangé pendant plus d'un siècle, à peu près 150 ans. Donc, c'est un anniversaire qui rappelle aussi les règles qui ont été fixées au départ de cette institution. Donc, l'école telle qu'à l'endroit où elle est aujourd'hui et telle qu'elle existe encore aujourd'hui, avec un certain nombre de modifications, résulte donc de la Révolution française, de l'Empire et de toute cette transformation des institutions qui a suivi. L'histoire de l'institution, et c'est pour ça que j'en parle, même si je vous parlerai, j'espère, plus de ce qui se passe aujourd'hui. L'histoire, évidemment, est visible dans l'architecture. Et si vous vous êtes déjà promené sur le site de l'école des Beaux-Arts, dans le 6e arrondissement, vous avez pu constater les différentes époques qui se sont succédées dans l'architecture, puisque les bâtiments les plus anciens, c'est la chapelle et les bâtiments attenants qui datent du 17e siècle, qu'il y a eu une grande partie des autres bâtiments qui ont été construits justement au 19e siècle, et qu'un dernier bâtiment a été ajouté après 1945 par Perret. Donc vous avez comme ça une diversité de styles architecturaux et aussi évidemment de conception architecturale, puisqu'on ne conçoit pas de la même façon un bâtiment au 16e siècle. Et après 1945, il n'y a pas les mêmes matériaux non plus, donc il y a des ambiances assez différentes quand vous vous déplacez dans l'école. Donc ces bâtiments ont été construits successivement, le gros au 19e siècle, mais ils se sont ajoutés les uns aux autres, et ça crée pour la répartition des espaces pédagogiques un éclatement, parce que vous allez en trouver dans tous ces bâtiments. Et là encore, si vous vous êtes promené dans l'école des Beaux-Arts, vous avez pu constater au moment des portes ouvertes en particulier, que vous avez des ateliers un petit peu partout, et que parfois pour aller de l'un à l'autre, c'est un parcours qui peut être tortueux et compliqué. Donc l'histoire du bâtiment a pour conséquence cet éclatement des lieux de la pédagogie répartis dans ces différents bâtiments. Alors je vous le disais, le bâtiment le plus ancien, c'est la chapelle des petits Augustins, qui est un endroit tout à fait intéressant par rapport aux différentes missions de cette école des Beaux-Arts, puisque là où les choses se compliquent encore, c'est que cette école, donc non seulement a une histoire maintenant longue, mais en plus c'est aussi une collection, une collection qui a été constituée au fil du temps, par les travaux des élèves, par des dons des anciens élèves, par des dons aussi de sociétés d'amis. Donc l'école des Beaux-Arts a géré toute une collection très importante de gravures, de dessins, mais aussi de peintures, de sculptures, de moulages, de copies. Et la chapelle des petits Augustins est l'endroit dans l'école où on perçoit cette présence de la collection, puisque dans la chapelle se trouve un certain nombre de reliefs, de sculptures, de peintures, qui sont soit des envois pour le prix de Rome, des exercices faits par les élèves de l'école en vue de ces concours, soit des copies d'œuvres anciennes, d'œuvres antiques, qui servaient évidemment de modèles pour l'apprentissage. Dans cette chapelle, au fond, vous avez une copie du jugement dernier de Michel-Ange, qui crée d'un point de vue à la fois historique et spatial, quelque chose de tout à fait étonnant, puisque vous êtes en plein Paris, vous êtes dans cette chapelle construite au XVIIe siècle, et vous avez au fond ce jugement dernier, donc des collisions comme ça tout à fait intéressantes, d'autant qu'autour, vous trouvez des œuvres, d'autres copies d'œuvres, d'autres artistes, d'autres époques. Donc le côté fragmentaire éclaté se retrouve aussi là, dans cette réunion de copies ou de travaux qui sont très souvent inspirés de l'histoire de l'art. Donc ce lieu témoigne de cette mission-là, de l'école, de conserver cette collection-là. Pendant longtemps, comme je vous le disais, les élèves ont donné des œuvres, ça s'est arrêté au milieu du XXe siècle. Le directeur précédent, Nicolas Bouillaud, voulait réinstituer cette pratique que chaque élève, en quittant l'école, remette une pièce qu'il aurait réalisée pendant sa scolarité, comme un témoignage de ce passage, et comme, du point de vue de la pédagogie aussi, une mémoire de ce qui s'était fait pendant cette période à l'école. Il y a les amis du cabinet Jean Bonnat qui œuvrent à acquérir des dessins de jeunes diplômés de l'école. Donc la collection continue à s'enrichir d'œuvres d'artistes formés dans les dernières années. Et donc dans cette chapelle, alors ça ce sont les bâtiments, donc c'était pour vous donner une idée, vous rappeler visuellement l'effet de ces bâtiments. Donc ça c'est la vue sur le front de Seine, Quai-Malacay, l'hôtel Chimet qui est dans la continuité de ce bâtiment-là. Ça c'est l'entrée sur la rue Bonaparte avec la cour d'honneur et le palais des études au fond. alors ça c'était l'exposition qui vient de se terminer peut-être l'avez-vous vue qui s'inscrivait dans cette commémoration du bicentenaire exposition d'Antigone à Marianne qui a eu lieu jusqu'à la semaine dernière dans le Palais des Beaux-Arts à l'étage dans la salle Foch je vous ai apporté des photos si vous ne l'avez pas vue pour vous montrer justement aussi le rapport à ces objets, à ces œuvres qui font partie de la collection de l'école des Beaux-Arts et qui sont à la base conservées là à des fins pédagogiques puisque si on conserve tous ces travaux d'élèves ou toutes ces copies c'est à des fins pédagogiques pour que les élèves en cours de formation les regardent les dialogues avec eux comprennent comment c'est fait je vous fais passer le catalogue de l'exposition si ça vous intéresse d'y jeter un oeil ce qui m'a intéressée dans cette exposition entre autres et par rapport à la question de la pédagogie c'était la façon dont les œuvres étaient présentées puisque vous voyez les plâtres, les reliefs ont été présentés pour certains quasiment au sol appuyés sur une structure en polystyrène noire donc assez sobre mais dans un rapport assez proche on n'est pas surplombé par cette œuvre-là on est de plein pied avec elle donc le rapport est immédiatement me semble-t-il un rapport d'échange de dialogue qui s'inscrit dans une pédagogie là vous avez une vue d'ensemble de la salle et vous voyez les autres enfin les tableaux étaient présentés très proches les uns des autres sur plusieurs lignes groupés parfois par thème par motifs donc là vous avez un ensemble de tableaux autour de la figure de Coriolan réalisés par différents artistes par différents élèves et qui montrent toutes les variations possibles sur ces motifs sur lesquels on faisait travailler les artistes en formation là aussi la présentation montre bien que ce sont des travaux que ce sont des des œuvres qui entrent dans un moment de formation pareil pour les plus grands formats qui eux vous voyez n'étaient pas présentés au mur mais sur des structures là aussi assez bas beaucoup plus bas que dans un accrochage de musée traditionnel et là aussi me semble-t-il ce choix de présentation indiquait bien qu'on était dans une école dans un lieu où ces œuvres ces tableaux ces peintures que l'on nous montrait servaient à apprendre à comprendre aussi bien des questions techniques que le traitement d'un sujet à un moment donné donc c'est pour ça que je voulais vous montrer ces quelques vues de l'exposition là aussi vous voyez des petits formats présentés cette fois sur une table et là aussi ce qui m'intéresse c'est le rapport physique que l'on a avec ces œuvres et le statut qui leur est accordé par ce choix même d'accrochage qui me semble-t-il indique bien où on se trouve et la nature le statut de ces œuvres alors ça c'est le plan que vous pouvez trouver sur internet et qui vous montre l'étendue alors le périmètre c'est plus de 2 hectares donc c'est très étendu et vous voyez les différents bâtiments donc ici l'entrée donc la flèche rouge c'est l'entrée rue Bonaparte et puis vous avez l'autre entrée sur le sur le quai Malaké donc il y a deux entrées l'entrée pour la pédagogie se fait rue Bonaparte l'entrée pour les expositions se fait quai Malaké l'actuel directeur Jean-Marc Bustamante a proposé de réfléchir à une autre circulation qui fermerait l'entrée rue Bonaparte pour que toutes les entrées se fassent par le quai Malaké et que tout un parcours soit prévu à l'intérieur de l'école qui permettrait à la fois et bien à ceux qui travaillent de se rendre à leurs ateliers à leur salle de cours à leur bureau pour les personnels administratifs et puis à des visiteurs aussi de parcourir l'histoire de l'école à travers cette circulation là peut-être que cette réflexion résulte d'une des dernières expositions qui a eu lieu à l'école des Beaux-Arts que vous avez peut-être vu qui était une monographie d'un artiste qui s'appelle Marc Dayon qui a la particularité de toujours travailler avec les gens des institutions dans lesquelles il intervient avec les objets qu'il trouve dans les institutions dans lesquelles il intervient avec le contexte donc très humain et matériel des lieux où il intervient et pour son exposition il avait puiser dans les collections de l'école que ce soit les collections d'oeuvres ou les collections de morphologie qui sont des collections très très riches également il avait utilisé les étudiants de l'école pour diverses tâches et il avait intégré des oeuvres de ces étudiants dans son exposition et il avait conçu à deux moments dans le déroulement de l'exposition un parcours qui emmenait les visiteurs non seulement dans les salles d'exposition mais dans d'autres endroits qui en général ne sont pas ouverts au public et en particulier on passait dans un souterrain dans lequel sont stockées des copies de statues antiques on allait également dans le bureau de la direction donc il avait vraiment me semble-t-il compris cette dimension cette question de l'espace dans l'école des beaux-arts et comment tous ces parcours tous ces déplacements qu'on effectue en permanence influent sur la façon dont on y travaille donc ça c'est la chapelle la façade ça c'est la cour vitrée du palais des études avec vous avez certainement vous avez peut-être vu ces photos très impressionnantes où on voit cette cour vitrée qui a servi pendant un temps à exposer justement tous ces moulages et en particulier trois colonnes du Parthénon donc il y a un certain nombre de photographies comme ça donc c'est un c'est un musée mais c'est un musée à viser encore plus pédagogique que les musées en général puisque c'est à destination des élèves la collection est toujours accessible aux élèves comme elle l'est aux chercheurs il faut demander aux conservateurs des collections mais la collection est accessible en tous les cas pour ce qui est des gravures et des photographies puisque les sculptures ont été dispersées mais il en reste encore un certain nombre sur le site alors ça c'est le bâtiment Perret donc pour vous montrer le contraste architectural entre les différentes zones de l'école et puis donc je vous remontre la cour vitrée et ça c'est l'intérieur du bâtiment Perret donc vous voyez les volumes ne sont pas du tout les mêmes les matériaux non plus les lignes architecturales ne sont pas du tout les mêmes alors c'est pas le même type d'espace non plus ça c'est un couloir qui dessert l'administration les bureaux et qui relie le bâtiment ce bâtiment là à l'hôtel de Chimay mais vous sentez d'emblée les différences d'ambiance d'atmosphère qui existent ici et puis ça c'est là donc la chapelle avec tous ces reliefs toutes ces sculptures toutes ces peintures qui sont là assemblées et au fond le jugement dernier dont je vous parlais précédemment je reviens à mon idée précédente que ce lieu est tout à fait emblématique des différentes missions de l'école puisque c'est un lieu qui accueille aussi des expositions d'art contemporain il y en a eu quelques-unes et peut-être avez-vous vu ou entendu parler de cette exposition de Wang Yongping en 2009 au moment où des rôles avaient brûlé Wang Yongping avait réalisé cette arche avec ses animaux empaillés dans la chapelle des Beaux-Arts il y a eu comme ça un certain nombre d'expositions d'Anish Kapoor de Maurizio Katelan dans cet espace-là donc c'est un espace qui est traversé aussi bien par l'histoire de l'art que par la pédagogie qui se déploie dans ce lieu que par l'ancrage dans l'art contemporain et dans la création contemporaine via là aussi la mission pédagogique de l'école et via son dialogue avec la scène artistique contemporaine alors c'est sans doute anecdotique mais avec ces différentes expositions récentes avec aussi un certain nombre de polémiques de frictions de tensions au sein de l'école on a pas mal parlé de l'école j'en parle simplement parce que on a l'impression qu'il y a énormément d'attention qui est portée à cette institution là des crispations aussi des rivalités avec les autres écoles puisqu'il faut rappeler que donc vous avez cette école là et 57 écoles des beaux-arts en France donc cette école a le prestige de l'âge de la durée d'existence de la situation géographique puisqu'évidemment le centralisme français fait que Paris a tout de suite plus d'importance mais elle s'inscrit dans un réseau aussi d'écoles alors qu'ils sont fédérés au sein d'une association qui s'appelle l'ANDEA et qui a beaucoup travaillé ces derniers temps sur un dossier dont je vous dirai quelques mots qui est la question de la recherche à l'intérieur des écoles d'art puisque les écoles d'art ont été intégrées encore plus qu'avant à l'enseignement supérieur à partir du moment où elles sont entrées dans l'organisation en LMD 358 dans cette organisation des études supérieures uniformisées à l'échelle européenne un point peut-être dans ces débats dans ces polémiques dont vous avez peut-être eu vent dans la presse puisque ça a passé la barrière du petit cénacle de l'école donc sous la direction de Nicolas Bourriot une des questions qui a été soulevée et qui concerne la pédagogie c'est le rapport au marché puisque évidemment on est tous conscients de l'importance que le marché de l'art a prise dans la compréhension que l'on a aujourd'hui de la création la question pour une école d'art aujourd'hui c'est de savoir jusqu'où elle intègre cette question-là jusqu'où elle s'intègre dans ce panorama-là dans cette logique-là la question évidemment est délicate puisque plus encore que d'autres institutions d'enseignement supérieur l'école des beaux-arts a une visée professionnalisante et évidemment l'inscription dans le circuit des galeries et dans la logique du marché fait aujourd'hui malheureusement peut-être partie de cette professionnalisation-là la question est délicate aussi parce que et ça c'est une des spécificités de l'école des beaux-arts de Paris l'école des beaux-arts de Paris vit beaucoup du mécénat et parfois des mécénats très importants et par conséquent encombrants puisque vous savez que là où la tension s'est cristallisée avec Nicolas Bourriot c'est lors du lors de l'intervention de Ralph Lauren qui avait loué des espaces et en échange d'une somme très importante 1 500 000 euros je crois qui a été dévolue à la rénovation de l'amphithéâtre d'honneur mais c'est cette utilisation là d'un bâtiment public à destination pédagogique qui a cristallisé le mécontentement puisqu'il était là utilisé à des fins promotionnelles publicitaires que se révélaient là dans cette location d'espace et dans ce mécénat les rapports problématiques aujourd'hui entre l'art et le luxe l'industrie du luxe avec tous ces mécènes qui tiennent le devant du pavé et qui brouillent me semble-t-il beaucoup la donne donc les tensions récentes se sont beaucoup cristallisées autour de cette question du rapport au marché et comment est-ce qu'un lieu de pédagogie se positionne par rapport à cela très difficile évidemment d'en faire totalement abstraction mais nécessaire mais nécessaire me semble-t-il de protéger les élèves artistes les artistes en devenir de ces injonctions de ces règles de ces pressions puisque on voit bien ce que ça peut faire comme dégâts chez un jeune artiste donc la pédagogie ici me semblait questionner par justement le partage des espaces entre la mission pédagogique la mission d'exposition et la nécessité de récolter des fonds propres donc de faire appel au mécénat et la pédagogie était là confrontée plus profondément encore me semble-t-il à la place de l'école des beaux-arts dans ce contexte général dans le contexte du marché de l'art alors l'autre l'autre actualité donc de l'école des beaux-arts outre ce ce bicentenaire c'est le mouvement général de réforme de l'ancien enseignement supérieur dans lequel les écoles d'art se sont inscrites et qui a conduit à une subdivision du temps et de la formation de plus en plus grande en semestre en site donc ça ça vaut à l'université ça vaut dans toutes les études supérieures on est en droit de se demander si dans le contexte spécifique des des beaux-arts cette segmentation du temps est judicieuse ou opérante cette fragmentation du temps s'accompagnant évidemment d'une augmentation du nombre d'évaluations au fil du temps donc pour situer grossièrement les choses donc en 1968 c'est le premier grand bouleversement dans l'histoire de l'école des beaux-arts puisque l'architecture quitte les beaux-arts l'enseignement de l'architecture est séparé de celui des beaux-arts que le prix de Rome est supprimé aboli donc tout ce symbolique là est refusé et au fil du temps donc dans les années 80 et 90 un certain nombre de transformations vont intervenir aujourd'hui la formation est divisée en deux cycles un premier cycle qui comporte les trois premières années et qui est qui se clôt par le DNAP le diplôme national d'art plastique donc c'est le premier diplôme qu'obtiennent les les élèves ce diplôme est décerné par un jury qui est à la fois extérieur et interne à l'école puisque ce jury est composé de trois membres deux personnalités extérieures un artiste et un critique historien ou représentant d'une institution artistique et un professeur de l'école donc le jury de troisième année maintient encore le lien très fort avec les professeurs de l'école avec ce travail que les élèves engagent dès leur entrée à l'école avec un certain nombre d'interlocuteurs donc ça ce sont les trois premières années trois premières années au cours desquelles les élèves doivent suivre également des cours théoriques des cours de langue et des enseignements pratiques et réaliser un certain nombre de on pourrait dire d'exercices mais rien à voir évidemment avec avec ce qui ce qui était proposé et demandé au début de l'école des beaux-arts le deuxième cycle comporte là deux années et se clôt par l'obtention du DNSAP diplôme national supérieur d'art plastique cette fois le jury est entièrement extérieur à l'école donc ce sont quatre personnalités qui sont désignées par le directeur des études par le directeur de l'école soumis à l'approbation du conseil pédagogique et c'est une grande affaire autant vous dire dans la vie de l'école tous les ans la constitution du jury plonge un certain nombre de personnes dans les affres à la fois pour le constituer de la façon la plus équilibrée possible donc depuis un certain nombre d'années il y a toujours la parité hommes-femmes des personnes de différentes générations et d'horizons différents souvent des étrangers dans la mesure du possible le jury pour les diplômes 2017 donc qui va commencer à travailler au mois de juin ça vous intéresse peut-être pas mais je vous dis les quatre noms quand même Caroline Bachman qui est peintre qui enseigne à la aide en Suisse Dovalouch qui est plutôt côté dessin Hélène Gianekini qui est historienne de la photographie et Michel Gauthier qui est conservateur au musée national d'art moderne spécialiste de l'art minimal ce sont des comme vous voyez ce sont des gens de différentes générations de différents horizons l'idée étant de à la fois de proposer aux élèves qui vont soutenir leur diplôme des interlocuteurs les plus variés possibles de leur proposer donc de leur donner la possibilité d'échanger sur leur travail avec des gens d'horizons différents et aussi d'échapper à l'idée qu'il y aurait une ligne une ligne esthétique ou des parties pris trop marquées au sein du jury donc ce jury comme je vous le disais et la composition de ce jury est un moment important dans la vie de l'école donc ce jury décerne le diplôme et aussi les félicitations et ça c'est un sujet de discussion récurrent à l'intérieur de l'école entre les chefs d'atelier un certain nombre voudrait qu'on abandonne les félicitations dans la logique d'abolir les concours les distinctions etc d'autres estiment que malgré tout valoriser ceux qui sont les plus ceux qui ont le plus intéressé le jury n'est pas du tout à rejeter alors les félicitations ça ouvre le droit à ces heureux élus à travailler un an de plus dans les ateliers de l'école en vue de la préparation de l'exposition des félicités qui se tient un an après et dans les semaines qui viennent les félicités de 2016 vont exposer à l'école des beaux-arts avec une particularité qui rejoint ce que je vous disais c'est ces réticences à l'égard de ces distinctions puisque cette année la présidente du jury qui était peintre qui s'appelle John Ayrton avec le jury a choisi d'ajouter à la liste des félicités je crois sept élèves qui n'ont pas eu les félicitations mais dont le travail a été remarqué pendant les délibérations du jury donc il y a une entorse à cette règle comme quoi seules les félicités auraient le droit d'exposer et ça a ramené comme je vous le disais sur le tapis ce débat qui ne cesse de revenir sur la nécessité ou non de ces félicitations là vous avez une vue de l'amphithéâtre d'honneur restauré avec la fresque de Paul Delaroche qui justement rappelle au sein de l'école cette culture de la distinction du prix puisque c'est renommé qui distribue les prix et que tous les personnages que vous voyez ce sont des portraits imaginaires des plus grands artistes peintres sculpteurs architectes depuis l'antiquité donc ce cénacle auguste est là pour rappeler le lien à l'histoire de l'art et aussi pour rappeler cette culture de l'excellence enfin on dit aujourd'hui excellence mais du génie de l'être exceptionnel qui se distingue des autres et évidemment c'est avec cette histoire là que les enseignants au jour le jour d'une certaine façon se coltine alors cette exposition des félicités d'un point de vue pédagogique elle est intéressante aussi puisqu'elle montre un an après la sortie de l'école parfois des évolutions parfois une confirmation du travail de l'élève elle montre aux élèves qui sont encore dans l'école ce que l'on peut attendre d'eux ce qu'un juge a jugé remarquable a jugé suffisamment intéressant pour être exposée donc elle a une visée pédagogique et là aussi une question s'est posée à plusieurs reprises de savoir si elle devait avoir lieu dans l'école ce qui jusqu'à présent a toujours été le cas sauf une fois ou à l'extérieur il y a 3 ou 4 ans ou peut-être 5 elle a eu lieu au 104 l'idée étant d'ouvrir l'école sur la scène artistique plus large de montrer les travaux des jeunes diplômés à un public plus large également donc là l'essai n'a pas convaincu mais pour plein de raisons qui n'étaient pas seulement liées au fait que l'exposition soit en dehors de l'école et l'expérience n'a pas été renouvelée néanmoins elle posait un certain nombre de questions sur justement le rapport de cette école avec le monde extérieur et comment comment est-ce qu'elle projette ces élèves et jeunes diplômés dans le monde dans le monde extérieur dans cet amphithéâtre d'honneur pardon pour les va-et-vient étaient justement remis les grands prix donc c'est vraiment le lieu qui incarne dans l'école cette cette culture des hommes illustres alors vous retrouvez aussi ça dans les salles d'exposition dans les salles foches au bout vous avez deux plafonds sur lesquels sont écrits sur un fond bleu étoilé une sorte de firmament sont écrits les noms des grands artistes là aussi vous retrouvez ça aussi dans la dans la médiathèque ce qui est la bibliothèque d'art contemporain il y a deux bibliothèques dans l'école il y a une bibliothèque pour l'art avant le avant le 20ème en gros et une bibliothèque pour le 20ème et jusqu'à aujourd'hui au plafond de la médiathèque vous retrouvez là aussi tous les noms des grands artistes qui vous surplombent pendant que vous travaillez là aussi dans la médiathèque il y a une image que je vous montrerai après il y a des copies aussi d'oeuvres qui ont été produites par les élèves de l'école donc la formation à l'école est organisée donc comme je vous le disais en deux cycles et elle se déploie sur on pourrait dire trois volets alors je vous fais passer le livret des études de cette année il faut ajouter à tout ce que vous trouvez là-dedans le programme culturel puisque en plus des cours vous avez toute une programmation de conférences de projections voilà le programme culturel si vous voulez y jeter un coup d'oeil donc trois volets on pourrait dire au cœur de la pédagogie donc c'est ce que vous trouverez dans tous les documents parlant de l'école au cœur de la pédagogie il y a le travail en atelier j'y reviendrai je vous explique juste qu'à l'entrée à l'école tous les étudiants tous les élèves choisissent un atelier et vous savez peut-être que c'est un moment assez difficile parfois douloureux pour les élèves qui soit ont la chance de tout de suite trouver l'atelier dans lequel ils vont travailler qui parfois ont moins de chance et doivent faire la tournée des ateliers donc sont renvoyés d'un atelier à un autre avant de trouver l'atelier dans lequel ils vont s'installer ce choix ce qui est intéressant d'un point de vue pédagogique me semble-t-il c'est qu'il est mutuel il doit être mutuel c'est-à-dire que c'est l'élève qui vient d'arriver qui fait la démarche d'aller voir par les chefs d'atelier et c'est le chef d'atelier et souvent les élèves qui sont déjà dans l'atelier qui à l'issue d'un entretien avec le jeune recruté décident si il l'intègre ou pas alors il y a plein de critères qui entrent en ligne de compte mais l'essentiel c'est le dialogue qui s'instaure entre eux donc chaque élève est attaché à un atelier alors quand on dit atelier c'est quelque chose de c'est une donnée qui rassemble un certain nombre de facteurs c'est un espace alors c'est une situation dans l'école et comme je vous le disais il y a des ateliers qui sont tout en haut qui sont loin de tout il y a des ateliers qui sont beaucoup plus centraux il y a des ateliers qui s'ouvrent de plein pied sur par exemple la cour Chimais ou sur la cour d'honneur donc forcément vous n'allez pas travailler de la même façon en fonction de ces différentes données architecturales et spatiales donc c'est un lieu géographique c'est un espace de travail et donc les chefs d'atelier choisissent leurs élèves en fonction de l'espace dont ils disposent et je vous montrerai des images ce qui est intéressant c'est que ensuite les ateliers s'organisent de façon assez assez spécifique en fonction du chef d'atelier en fonction des différents élèves qui y travaillent donc il y a une répartition de l'espace qui est assez intéressante donc c'est un espace de travail c'est un groupe puisque en général il y a une vingtaine d'élèves qui sont attachés au même atelier alors certains travaillent à l'extérieur en quatrième année ils sont tous ils font en général tous un séjour à l'étranger ou un stage donc ils sont moins présents à l'école donc ils ne sont pas toujours là en permanence mais en moyenne il y a une vingtaine d'élèves dans chaque atelier donc il s'agit évidemment de se répartir l'espace souvent les cinquièmes années donc ceux qui préparent leur sortie de l'école ont droit à plus d'espace donc on négocie comme ça les espaces de travail en fonction des 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 calendriers et des échéances des uns des uns et des autres et il me semble que ce qui est intéressant dans l'atelier alors donc c'est aussi un chef d'atelier évidemment que les élèves choisissent en fonction de leur pratique personnelle alors vous avez des ateliers qui sont plus spécifiquement peinture plus spécifiquement sculpture multimédia installation etc donc les élèves vont s'orienter en fonction de ces spécialités là et puis aussi en fonction de leur affinité avec ce qu'ils connaissent de l'oeuvre du chef d'atelier ce qui me semble intéressant dans l'atelier c'est que c'est un point d'ancrage c'est un point d'ancrage qui permet d'organiser le travail finalement à partir du moment où on a un endroit où on va travailler à partir duquel on se rend dans les amphi dans les salles de cours à la bibliothèque dans les bases techniques etc à partir du moment où on a ce point d'ancrage il me semble que le travail s'organise peut-être plus efficacement et avec moins d'un coup donc ça c'est le coeur de la pédagogie ça se situe dans l'atelier vous avez aussi les enseignements théoriques qui gravitent autour de cette de cette pratique donc les enseignements théoriques qui recouvrent un grand nombre de disciplines pour le premier cycle les élèves ont le choix entre des cours d'histoire de l'art d'histoire de la photographie de philosophie esthétique d'histoire du cinéma et d'histoire de la littérature donc il y a il y a déjà un certain nombre de champs qui sont couverts par ces différents enseignements pour le deuxième cycle le spectre s'ouvre encore il y a aussi des cours d'anthropologie pardon en premier cycle et pour le deuxième cycle le spectre s'ouvre encore un peu plus avec les séminaires de cinquième année où d'autres d'autres champs disciplinaires peuvent être abordés il y a aussi depuis peu un enseignement plus sociologique justement à partir de la quatrième année alors les enseignements théoriques ont pris d'une certaine façon une importance un peu plus grande depuis justement la réforme LMD puisque pour se conformer à l'organisation des études dans ce cadre là les élèves doivent rédiger un mémoire de fin d'étude et donc ils ne sont plus seulement évalués sur la base de leur production plastique mais ils sont évalués aussi sur la base de ce mémoire alors que vous pouvez l'imaginer aisément a été un point de crispation assez fort au moment de sa mise en place en 2009 puisque aussi bien chez les chefs d'atelier que chez les élèves il y a eu une opposition assez forte à cet exercice qu'il jugeait trop académique dont il craignait qu'il allait les intégrer totalement à l'université donc et en plus avec une raison peut-être plus profonde c'est que un certain nombre d'élèves estiment que s'ils ont choisi de s'exprimer par des formes visuelles c'est parce que la forme écrite pour différentes raisons n'est pas leur territoire de prédilection et c'est très souvent qu'on entend cet argument là ce qui me semble être un argument tout à fait tout à fait fallacieux et qu'on essaye au maximum de combattre dans notre enseignement au quotidien mais bon il y a cet a priori qu'on choisit de s'exprimer visuellement ou par l'écrit et que les deux ne sont pas compatibles donc les enseignements théoriques ont pris un peu plus d'importance on pourrait dire avec l'institution de ce mémoire qui pose toujours problème donc puisque vous vous intéressez à la pédagogie j'en dis quelques mots l'idée à l'école des beaux-arts de Paris et dans toutes les écoles d'art dans lesquelles j'ai eu l'occasion d'intervenir c'est de laisser les élèves les plus libres possibles dans le choix de leur sujet la seule règle qu'on leur impose c'est que le mémoire ne doit pas porter sur leur propre travail donc contrairement à l'université ou dans les UFR d'art plastique les mémoires portent sont une réflexion sur la propre pratique de l'étudiant dans les écoles d'art on a choisi de décaler la réflexion sur un sujet extérieur à la pratique de l'élève évidemment et c'est souvent intéressant on constate que le sujet a beau être pris à l'extérieur il résonne fortement avec la pratique et c'est là me semble-t-il évidemment qu'il a un intérêt et qu'il peut faire avancer l'élève dans la maturation de son projet artistique donc c'est la seule règle ensuite en termes de volume en termes de forme en termes de méthode on les laisse les plus libres possibles tout en essayant de les accompagner évidemment par des références bibliographiques et on essaye de malgré tout de faire en sorte que les mémoires ressemblent à quelque chose de lisible donc on les oriente dans cette direction là et donc ces mémoires s'inscrivent dans une réflexion aussi sur la recherche dans les écoles d'art puisque depuis maintenant 4 ans à l'école des beaux-arts il y a un doctorat dans le cadre de PSL et donc il y a un doctorat un troisième cycle qui pose la question de la recherche et si la question vous intéresse le ministère de la culture a édité un numéro de culture et recherche consacré à ce sujet là qui est un débat qui a donné lieu à un certain nombre de réunion de l'ANDEA ou de réflexion des enseignants sur la façon dont cette idée de recherche peut être intégrée à l'enseignement à la formation dans les écoles d'art donc l'enseignement théorique je vous ai dit les disciplines il y a aussi les langues les étudiants doivent les élèves doivent se former aux langues au cours de leur scolarité donc il y a l'atelier les enseignements théoriques et puis les enseignements techniques donc c'est ça les trois volets le travail d'atelier les enseignements théoriques les enseignements techniques et alors ça c'était des photos des expositions des félicités et ça c'est des expositions de diplômes mais j'y reviendrai par la suite ça c'est la médiathèque et donc j'en viens aux enseignements techniques alors le coeur des enseignements techniques c'est le dessin le dessin donc morphologie dessin d'observation pour l'instant il n'y a pas vraiment de professeur qui enseigne la perspective mais dans les recrutements à venir on recherche un enseignant de dessin qui pourrait réintroduire cet enseignement là au sein de l'école là vous avez l'atelier de morphologie où se déroulent ces cours et qui est un lieu assez fascinant dans l'école où viennent poser les modèles et où on peut aussi dessiner à partir de ces collections de morphologie qui sont sous la qui sont conservées sous la houlette de Philippe Comard qui est lui-même dessinateur qui a fait ses études à l'école des beaux-arts et qui enseigne depuis 79 je crois que c'est un des enseignants les plus anciens dans l'école c'est possible ou pas en tous les cas il enseigne depuis fort longtemps le dessin la morphologie à l'école dans cet amphithéâtre avec vous voyez tous les tableaux qui permettent à une douzaine d'élèves de travailler en même temps sur le même modèle suivant des points de vue différents c'est ça qui est intéressant aussi puisque évidemment ceux qui sont en haut sur la cursive voient le modèle sous un autre angle et donc le dessin c'est dans les enseignements techniques c'est le coeur sans doute et pour les sculpteurs il y a aussi toutes les techniques de la sculpture qui sont enseignées le moulage le modelage la taille et tous les matériaux aussi que l'on peut imaginer vous avez des ateliers où les élèves peuvent se former à toutes sortes de techniques donc ça c'est toujours le dessin alors ça c'est un vous avez dans l'enseignement du dessin il y a deux deux pans la morphologie dessin d'observation et j'ajoute à ce volet là le fait que les cours de dessin de Philippe Comard et de Valérie Saunier se déroulent à la fois dans cette amphi de morphologie mais aussi à l'extérieur et là vous avez un petit catalogue qui a été édité et qui rend compte de ce qu'ils appellent les visites dessinées donc vous avez non seulement comme je vous le disais le travail dans l'amphithéâtre de morphologie mais les enseignants de dessin emmènent les élèves dans différents endroits et là en particulier c'était aux arts et métiers donc ils sont allés dessiner des machines dessiner et donc cette petite publication rend compte de ce travail là chacun les séances durent 4-5 heures et donc il s'agit évidemment de développer les capacités d'observation le travail en temps relativement limité réduit et l'acuité du regard et le fait de sortir du cadre de l'école est évidemment là aussi intéressant puisque c'est une façon de sortir des habitudes des facilités que l'on met en place quand on est dans son cadre habituel et de se confronter donc à d'autres à d'autres problèmes et à d'autres choix aussi techniques donc le dessin dessin d'observation morphologie visite dessinée et puis d'autres cours de dessin qui là se déroulent comme vous le voyez dans des salles c'est plus un amphithéâtre ce sont des salles avec des grandes des grandes tables sur très tôt où plusieurs élèves sont installés et là donc ce sont des en général ce sont des artistes qui pratiquent le dessin qui accompagnent les élèves dans leur recherche dans leur projet qui passe par le médium du dessin mais parfois dans une pratique qui est plus vidéo ou là c'est un travail beaucoup plus libre puisqu'il n'y a plus du tout de modèle et il n'y a plus un savoir-faire à acquérir mais plutôt l'idée que par le dessin un certain nombre d'éléments peuvent se mettre en place se révéler se prendre forme les deux enseignants qui étaient en charge de ces cours de dessin là jusqu'à l'année dernière c'était Bernard Monino et Gilgane Gelzer donc là vous avez Gilgane Gelzer ils ont tous les deux réfléchi à ces questions là donc je les avais interrogés pour une biennale de dessin qu'ils avaient organisé et dans l'entretien ils s'expliquaient un petit peu sur leur approche donc ils disaient qu'ils essayaient d'amener les élèves à penser le dessin comme un mode d'expression à part entière donc pas des exercices pas justement ce moyen de développer ses capacités d'observation son regard etc donc un mode d'expression à part entière et ce qu'ils souhaitaient c'était l'extraire de ce principe d'apprentissage technique donc vous voyez qu'il y a deux orientations deux pôles ce qui me semble intéressant aussi pour les élèves puisque justement ils perçoivent les enjeux de tels apprentissages notre enseignement disait Bernard Monino n'est pas fondé sur l'apprentissage mais sur l'idée que c'est un mode d'expression nous prenons les élèves au point où ils en sont quand ils arrivent ce qui nous intéresse c'est d'éviter le formatage suivant des règles supposées devoir être connues de tous donc vous voyez l'esprit de cet enseignement là ce n'est pas d'acquérir des règles mais c'est de prendre conscience des possibilités offertes par le dessin et de l'utiliser en tant que tel Gilgiane Gelzer disait pour sa part dans mes cours je ne propose aucun sujet aucun programme aucun modèle mais simplement les 4 heures que l'on passe ensemble dans cette salle de dessin chaque semaine donc c'est l'inverse des cours de morphologie pas de sujet pas de programme pas de modèle mais un temps et un espace partagé un moment d'échange un moment de concentration aussi collectif enfin partagé et comment on utilise justement ce temps ce temps là donc je vous ai cité ces propos pour vous montrer aussi la diversité des approches des enseignants ce qui fait me semble-t-il la richesse de l'école mais peut-être aussi la difficulté à en donner une vision une vision globale une vision une vision d'ensemble donc le dessin comme je vous le disais mais aussi la fresque donc il y a un atelier de fresque il y a un atelier de mosaïque également il y a des bases ce qu'on appelle des bases techniques il y a une base métal où les élèves peuvent s'initier aux techniques de travail du métal la forge en particulier il y a une base bois où les élèves peuvent se former aux différentes techniques du travail du bois et il y a tout un tout un pôle alors ça s'appelle un pôle un pôle numérique où là les élèves apprennent les techniques actuelles tout ce qui est lié au travail de l'image au travail numérique de l'image à internet au son aussi c'est un département où le travail du son est beaucoup développé la vidéo le montage donc ça ce sont toutes les bases techniques tous les enseignements techniques il y a aussi un enseignement technique intéressant c'est un enseignement technique de la peinture et un élément intéressant me semble-t-il particulièrement intéressant c'est que jusqu'à jusqu'à il y a six ans cet enseignement était assuré par un peintre Abraham Pinkas qui a publié aussi aux éditions des Beaux-Arts ses recettes de peinture donc je vous l'ai fait passer depuis six ans l'enseignement est assuré non plus par un artiste mais par une restauratrice et ça me semble être un choix de recrutement assez intéressant puisque c'est quelqu'un qui est on ne peut plus plus au fait de tous les matériaux qu'on utilise actuellement du vieillissement des oeuvres des problèmes de conservation et de restauration que posent un certain nombre de matériaux utilisés par les artistes et c'est vraiment aussi bien pour les élèves que pour les chefs d'atelier c'est un interlocuteur très précieux qui est capable pour résoudre un problème particulier de leur indiquer le bon matériau et comment l'utiliser donc ça ça m'a semblé être un recrutement assez intéressant pour développer cet enseignement technique donc ces trois volets atelier enseignement théorique enseignement technique montrent les trois plans sur lesquels se déploie la pédagogie à l'école des beaux-arts le plan pratique le plan technique le plan théorique et évidemment la difficulté c'est de faire se rencontrer ces trois plans de faire en sorte que ces trois volets résonnent les uns les uns avec les autres alors là vous avez aussi ah oui j'ai oublié un pôle important dans l'école qui est le pôle impression impression multiple on a changé l'appellation pour s'adapter aussi à la réalité contemporaine donc un pôle impression multiple où les élèves s'initient ou se perfectionnent à toutes les techniques justement liées à l'impression de la lithographie jusqu'à l'impression numérique là vous avez une vue de l'atelier de lithographie il y a aussi un atelier de sérigraphie donc ça c'est pareil soit ils ont des projets spécifiques et ils viennent apprendre les éléments qui leur sont nécessaires là soit ils participent à des recherches plus collectives et plus poussées sur cette question du multiple de l'impression avec les différents outils qui sont à leur disposition les responsables de ce pôle impression essayent de rassembler dans l'école toutes les techniques possibles donc évidemment ce sont des machines c'est c'est un tout autre espace de travail dans les photographies il me semble qu'on perçoit aussi les différences entre justement les salles de dessin ici l'atelier de sérigraphie et les différents types de travail qui s'y opèrent et là c'est un atelier de taille alors qui se trouve non pas puisque jusqu'à présent je ne vous ai parlé que du site du sixième arrondissement mais l'atelier de taille se trouve dans un autre site de l'école des beaux-arts qui a ouvert en 2008-2009 à Saint-Ouen donc c'est une volonté de la mairie de Saint-Ouen d'accueillir d'accueillir un certain nombre d'ateliers des beaux-arts et donc les beaux-arts ont là un certain nombre d'ateliers on a regroupé là justement les tout ce qui a rapport à la sculpture tout ce qui demande de l'espace tout ce qui fait de la poussière tout ce qui parce qu'évidemment dans la pensée de ce type de lieu pédagogique il faut tenir compte de ces données matérielles là et une anecdote un peu pas forcément très très intéressante mais il y a un projet d'école d'art à Rabat qui est une volonté de l'état marocain pour lequel l'école des beaux-arts a été sollicitée comme plus ou moins conseil et les collègues qui ont été qui ont participé aux discussions ont pu mesurer combien il était difficile justement de penser matériellement l'organisation d'un lieu dans lequel il faut à la fois des salles de cours où on puisse être tranquille faire des projections et travailler sereinement et des ateliers dans lesquels comme vous pouvez l'imaginer ici on fait du bruit on fait de la poussière on salit etc. donc il y a une façon de répartir les espaces qui est évidemment déterminant et donc l'école depuis 2008-2009 a fait le choix de rassembler la sculpture enfin en tous les cas les ateliers techniques liés à la sculpture à Saint-Ouen alors ce qui est intéressant parce que par ce choix là l'école sort de sa bulle de Saint-Germain-des-Prés ce qui n'est pas du tout inutile bien au contraire elle s'inscrit dans les débats autour du Grand Paris donc dans cette façon de penser l'espace parisien à une autre échelle que dans ses limites dans ses dernières limites mais ça pose aussi des problèmes pédagogiques puisque alors il y a la ligne 4 qui est très pratique mais c'est quand même loin entre le 6ème arrondissement et Saint-Ouen c'est relativement loin et donc il y a alors il y a le temps du transport il y a le fait que la fragmentation l'éclatement dont je vous parlais pour commencer est amplifié par le fait que donc un certain nombre d'apprentissages de savoir-faire sont éloignés des autres donc il y a le temps de déplacement le temps de transport il y a le fait que ces ateliers se trouvent dans un bâtiment qui est partagé par d'autres par d'autres organismes et qu'il y a des problèmes d'horaire d'ouverture de gardiennage de bruit donc c'est ouvert en gros aux heures de bureau ce qui n'est pas le cas du site de Saint-Germain-des-Prés qui est ouvert plus tard pour permettre aux élèves de travailler où on ne peut pas aller on ne peut pas aller là le week-end le samedi donc c'est on se confronte là justement aux spécificités de cet enseignement là et de les exigences que représente l'organisation d'un enseignement de création d'un enseignement artistique et puis il y a un problème qui peut sembler secondaire là aussi mais qui est le problème du transport d'un site à un autre puisque dans la logique de concentrer les activités bruyantes salissantes demandant de l'espace on a mis la sculpture là-bas mais la sculpture c'est aussi ce qui est le plus encombrant le plus difficile à transporter donc il y a des problèmes de transport des pièces qui sont produites à Saint-Ouen pour les ramener dans le dans le sixième arrondissement donc tout ça ce sont des ce sont des éléments certainement qui peuvent vous paraître anecdotiques mais qui qui pèsent sur le travail au quotidien des enseignants et des et des élèves et qui influent nécessairement sur leur sur leur façon de de travailler donc ça c'était les bases les bases techniques alors bon il y a énormément de photographies qui documentent les les ateliers et qui permettent de voir comment on y travaillait et puisque 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 un des un des volets de ce de ce séminaire c'est aussi de travailler à partir des archives et de de voir quelles archives sont utilisables pour essayer de comprendre la pédagogie dans les dans les écoles d'art c'est vrai que à l'école des beaux-arts les j'imagine que le fond photographique est assez riche de ce de ce point de vue là puisque le gros de l'enseignement aujourd'hui est est très oral donc il y a assez peu de traces de des enseignements des moments pédagogiques entre les enseignants et les élèves et les photographies sont un des un des types de documents sur lesquels on peut on peut s'appuyer donc là vous avez un atelier de sculpture comme comme vous le voyez de modelage alors ce qui est intéressant c'est que vous avez donc le modèle au centre et puis les élèves autour ils font tous le même le même le même modèle donc on voit bien là que c'est un apprentissage technique et qu'il s'agit de de transcrire l'observation du corps l'anatomie dans le volume de la de la sculpture donc le comme je vous le disais et je vais m'arrêter maintenant là dessus le le cœur donc de l'enseignement à l'école des à l'école des beaux-arts c'est l'atelier l'atelier qui donc est dirigé ou donc un chef d'atelier est responsable donc chef d'atelier c'est le c'est le terme que l'on a adopté aujourd'hui qui est évidemment moins connoté que maître mais qui reste quand même enfin qui indique quand même encore une autorité sur l'ensemble des personnes qui travaillent dans cet dans cet atelier alors ces ateliers donc il y en a à peu près 25 si j'ai bien compté dans l'école répartis géographiquement donc dispersés géographiquement dans l'école et chacun donc confié à un artiste alors le choix de ces chefs d'atelier est assez intéressant donc il est fait par un jury il est fait par un jury qui est constitué à la fois de la direction de l'école d'enseignants de l'école et de représentants du ministère de la culture puisque l'école est sous tutelle du ministère de la culture donc représentants du ministère de la culture et d'institutions culturelles et c'est ce jury donc qui sélectionne les candidatures auditionne les candidats et propose donc un de ces de ces candidats à l'élection à ce à ce poste là alors le choix il est fait suivant différents critères qui sont peut-être pas forcément faciles à concilier puisque on recherche à la fois des artistes confirmés des artistes renommés depuis plusieurs années depuis longtemps maintenant on essaye d'attirer des artistes étrangers ce qui n'est pas forcément facile au départ et ce qui peut poser des problèmes d'organisation assez importants en termes de présence puisque des artistes étrangers qui ont une carrière à l'étranger ont plus de mal à être présent avec régularité que des artistes vivant à Paris donc il y a des problèmes techniques qui se posent même si évidemment tout le monde s'accorde à penser qu'avoir des approches différentes qu'avoir des parcours différents dans le corps enseignant est évidemment une richesse et ne peut qu'apporter aux élèves mais ce point là n'a pas été sans poser de problème il y a eu le cas par exemple d'une artiste cubaine Tania Broguera très engagée politiquement et qui pendant plusieurs mois six mois au moins a été assignée à résidence à Cuba à la Havane donc impossible pour elle évidemment de revenir de revenir assurer son enseignement à Paris ensuite elle a obtenu une résidence au MoMA de New York donc ça devenait de plus en plus difficile pour elle d'avoir un contact suivi avec les étudiants de son atelier et d'un commun accord l'école et cet artiste ont cessé leur collaboration pour la difficulté que représentait la gestion de son temps et de sa présence à l'école alors c'était pas inintéressant parce que pendant cette année l'atelier a fonctionné en autogestion donc les plus âgés ont pris plus ou moins la direction de l'atelier et ça s'est pas si mal passé que ça donc l'expérience était plutôt positive après très liée probablement aux personnalités des élèves qui étaient déjà là et aux circonstances aussi donc je sais pas si c'est reproduisible ou reproductible pardon ou pas donc voilà à peu près 25 ateliers et donc avec des chefs d'atelier qui sont recrutés suivant la procédure que je vous ai indiquée avec des fiches de poste donc qui sont qui sont publiées officiellement et diffusées sur les réseaux professionnels des enseignants d'école d'art alors bon j'espérais qu'il y aurait plus dans les derniers dans les derniers profils de poste alors je vous cite des passages d'un de ces profils de poste donc pour un enseignant de dessin donc qui rappelle les missions de l'ENSBA l'ENSBA a pour mission première la formation des étudiants se destinant à la création artistique de haut niveau cette formation sur un cursus de 5 ans conjugue les éléments fondateurs d'une démarche artistique et les enjeux de l'art contemporain elle offre un enseignement diversifié fondé sur la méthode du travail en atelier et quelques précisions sur les compétences qu'on attend de cet enseignant donc il devra travailler en concertation et bonne intelligence avec ses collègues qui enseignent la morphologie le dessin d'observation la copie d'oeuvre et les pratiques libres et dans la fiche de poste on indique le lieu dans lequel se déroulera l'enseignement les compétences techniques excellente maîtrise de toutes les techniques du dessin et aptitude à construire des relations de confiance avec les élèves capacité à élaborer des projets en équipe bon si je vous cite ça c'est peut-être simplement pour que vous ayez à l'esprit la façon dont on se projette dans le recrutement d'un nouvel enseignant et qu'est-ce qu'on met dans cette fonction particulière là alors c'est une fonction qui évidemment n'est pas sans poser beaucoup de questions aux artistes qui l'assument alors il y a différents points qui peuvent être intéressants il y a évidemment d'un point de vue personnel pour l'artiste comment il concilie son travail d'enseignant et sa pratique personnelle donc ce sont des questions de temps de calendrier de division du temps alors qui marchent dans certaines phases qui au bout d'un moment ne peuvent plus fonctionner et en général c'est le moment où les chefs d'atelier décident d'arrêter parce qu'ils estiment que l'enseignement leur prend trop de temps et que leur propre pratique qu'empathie ou en tous les cas qu'ils n'arrivent pas à trouver l'énergie de relancer leur propre pratique donc il y a cette question de la gestion du temps qui rejoint ce que je vous disais aussi sur cette difficulté à concilier la reconnaissance internationale ou du moins la reconnaissance que l'on demande aux artistes que l'on recrute et la présence nécessaire dans les murs de l'école dans les échanges avec les élèves donc il y a ça et puis il y a évidemment la question de la transmission à partir du moment où justement on sort du rapport maître-élève à partir du moment où dans ces ateliers il n'est pas question d'acquérir des règles techniques un savoir-faire technique puisque ça c'est délégué aux formations plus techniques l'atelier c'est le lieu où la pratique personnelle des élèves doit se développer doit trouver à s'épanouir avec un certain nombre d'interlocuteurs que ce soit les autres élèves ou le chef d'atelier donc à partir du moment où il ne s'agit plus de transmettre donc des savoir-faire techniques la question c'est évidemment qu'est-ce qu'on transmet et comment s'établit le rapport comment s'établit le dialogue entre le chef d'atelier et les élèves artistes qui travaillent avec lui pour tous les enseignants pour tous les chefs d'atelier c'est évidemment la question centrale est-ce qu'on peut apprendre la création est-ce que ça peut s'enseigner est-ce que ça peut se transmettre et si oui comment donc c'est une question récurrente qui remonte à entre autres ce texte de Courbet peut-on enseigner l'art c'est la question je crois que se posent tous ces tous ces chefs d'atelier qui pour la plupart dans ceux qui sont présents à l'école aujourd'hui ne veulent pas servir de modèle il y a beaucoup de chefs d'atelier à l'école des beaux-arts qui ne montrent pas leur travail à leurs élèves si les élèves évidemment vont le voir par eux-mêmes mais ce n'est pas là-dessus qu'ils discutent et le chef d'atelier ne veut pas encore une fois servir de modèle formel du moins et donc la question qu'il se pose c'est comment accompagner favoriser enrichir le parcours de ces élèves au sein de l'école parce qu'on est sorti donc du rapport maître élève parce qu'aussi les avant-gardes sont passées par là la modernité est passée par là et l'idée d'originalité est devenue un maître mot du champ artistique de la création et donc qui dit originalité dit évidemment le fait de se définir soi-même et sans se conformer à un modèle ou à des règles donc ça fait partie évidemment des conflits internes que les chefs d'atelier ont affronté dans leur enseignement ce qui me semble intéressant c'est de s'arrêter sur ces espaces de travail sur la façon dont ils sont organisés et sur la façon dont à l'intérieur de ces espaces de travail les choses peuvent circuler j'avais pris un certain nombre de photographies dans l'atelier de Jamel Tata qui est peintre en décembre 2012 donc je vous les montre alors Jamel Tata ça fait partie de ces artistes qui refusent l'imitation absolument et un de ses principes c'est à partir du moment où un élève de son atelier commence à faire comme lui il lui dit de partir et à partir du moment où il a l'impression d'avoir épuisé ses ressources pédagogiques avec un étudiant c'est aussi le moment où il lui dit de partir alors parenthèse qui n'en est pas une cette spécificité des beaux-arts de Paris d'être organisé en atelier c'est ce qui lui vaut pas mal de critiques parce qu'évidemment l'atelier on peut tout de suite l'imaginer justement comme ce rapport très vertical entre le maître et ses élèves donc on peut tout à fait l'associer à un enseignement traditionnel voire archaïque dépassé ce qui fait que toutes les autres écoles d'art ne fonctionnent pas du tout sur ce même principe là mais fonctionnent par année ou par champ et donc vous avez des ateliers peinture où se retrouvent toutes les années ou au contraire les premières années travaillent à un endroit etc. cette organisation par atelier c'est vraiment une spécificité de l'école des beaux-arts de Paris qui à mon sens est un choix mais aussi qui est lié comme je vous l'ai dit au début à cette organisation de l'espace qui subdivise beaucoup et qui crée des petits des petits lieux enfin petits tout est relatif parce que les ateliers sont de taille tout à fait tout à fait respectable mais des des lieux plus petits dans lesquels et bien comme je vous le disais une vingtaine d'élèves peuvent travailler en même temps mais pas les l'ensemble des élèves j'ai oublié de vous dire que ils sont en moyenne 100 par année donc il y a des fluctuations mais en général on recrute entre 100 et 120 élèves chaque année donc ça fait pour les 5 années à peu près 500 alors là aussi il y a des fluctuations parce que il faut compter les redoublants il faut compter aussi par le principe des vases communiquants ceux qui abandonnent ou ceux qui ne viennent pas donc il y a à peu près 500 500 élèves dans l'école simultanément donc il faut évidemment répartir ce contingent dans les dans dans les espaces donc donc ces ces ateliers sont sont organisés différemment suivant les chefs d'atelier et donc soit les élèves ils font toute leur scolarité donc on peut choisir de rester les 5 ans dans le même atelier ce qui va dans le sens de cette conception peut-être un petit peu ancienne de l'enseignement mais on peut aussi choisir de changer ou être invité à changer ça peut être aussi un principe Claude Klosky qui est un artiste conceptuel français a pour principe lui de ne garder les élèves que 2 ans dans son atelier il ne veut pas avoir des élèves pour 5 ans il estime pour lui qu'il faut que les élèves circulent dans l'école aillent se confronter à d'autres interlocuteurs et il les donc il les met dehors au bout de au bout de 2 ans l'organisation en atelier elle est relativement poreuse il faut le dire aussi poreuse d'un atelier à l'autre alors pour différentes raisons là aussi il y a des raisons de répartition spatiale vous imaginez bien que il y a des contraintes techniques qui font que les sculpteurs vont plutôt être au rez-de-chaussée les peintres peuvent être en étage mais ont besoin d'une certaine lumière donc il y a toute une répartition de l'espace qui est liée aux activités qui sont qui prennent place dans les différents locaux et donc il y a des regroupements qui se font donc il y a le couloir des sculpteurs il y a le coin des peintres et donc la porosité s'organise évidemment d'un atelier à l'autre la porosité s'organise parce que dans les autres enseignements les cartes sont rebattues et les élèves se trouvent avec d'autres et les porosités s'organisent aussi entre les chefs d'atelier qui discutent entre eux des élèves et qui se les échangent parfois quand ils sentent qu'un élève serait mieux dans un autre dans un autre atelier il y a même trois peintres qui se sont réunis alors c'est Bernard Pifaretti Sylvie Fanchon et Dominique Figarella qui se sont réunis bien que leurs ateliers ne soient pas contigus ils se sont réunis au sein de l'atelier P2F et donc ils font des séances de travail eux avec les trois chefs d'atelier qui chacun a sa propre vision des choses et ils estiment pour eux que l'échange est plus constructif et plus riche quand l'élève a plusieurs avis à entendre il y a aussi des moments de porosité il y a un collectif de première année qui rassemble un certain nombre d'enseignants qui font la tournée des ateliers et qui voient tous les premières années à différents moments de l'année et donc là vous avez des enseignants des chefs d'atelier des enseignants des bases techniques et des enseignants du pôle théorique en deuxième année les étudiants doivent faire ce qu'on appelle un book donc c'est une petite brochure qui présente leur travail et qui les initie aux règles justement de présentation d'un travail plastique aussi bien visuellement dans le format livre que textuellement ou de façon réflexive et là ces books qui sont examinés par d'autres chefs d'atelier et par des enseignants du pôle théorique donc la circulation se fait même si encore une fois les élèves sont attachés à un atelier donc pour revenir à Jamel Tata l'idée de son atelier c'est de créer des petits espaces pour chacun des élèves et une zone centrale dans laquelle on se retrouve pour les réunions de groupe pour les discussions de groupe donc voilà quelques photos qui vous montrent ces espaces de travail chacun ayant donc son petit chacun ayant la possibilité de s'isoler un petit peu tout en étant ouvert sur le reste de l'atelier vous voyez les réserves en haut alors ça c'est un gros problème à l'école c'est le stockage de tous les travaux des élèves et puis vous voyez au centre signalé par cette chaise de bureau le lieu de discussion où on se rassemble pour échanger ensemble bon ça c'est alors j'avais apporté pas mal de photos d'autres ateliers je vais passer rapidement alors ce qui est intéressant petite parenthèse c'est que ces ateliers ce sont donc des lieux de travail tout au long de l'année et puis ce sont des lieux d'exposition aussi au moment des diplômes alors pardon je vais devoir revenir en arrière mais donc donc cette cette malléabilité des espaces elle n'est pas inintéressante et elle n'est pas sans conséquence aussi pour le travail des étudiants donc voilà ça c'est l'atelier Alberola mais non pas en phase de travail mais en phase de diplôme donc ça devient un lieu d'exposition où comme vous le voyez donc on a tout on a tout caché derrière des cimeses mobiles sur les mezzanines on a tout repeint le sol les cimeses et ça devient un lieu d'exposition dans lequel donc les élèves passent leur diplôme donc d'un point de vue spatial et d'un point de vue pédagogique ça me semble être un élément intéressant que donc ce soit dans que cet espace soit pendant un temps l'espace dans lequel on cherche on expérimente etc et à d'autres moments un espace dans lequel on expose ça c'est d'autres vues merci non c'est moi je suis navrée d'être arrivée en retard merci à vous donc ça c'est d'autres vues de diplôme vous voyez c'est aussi un atelier donc ça c'est un des beaux ateliers de l'école c'est celui qui a été longtemps l'atelier de Pénonne et qui maintenant est l'atelier d'Anne-Véronique Ayonsen qui donne deux plain-pieds sur la cour Chimais et ça c'est l'atelier en phase diplôme donc on essaye de retrouver des murs des murs blancs un sol un sol propre et ça devient un lieu un lieu d'exposition donc ça c'était les vues des diplômes pardon pour le pardon pour le va-et-vient donc ça c'est l'atelier d'Alberola en phase travail alors vous voyez que j'ai l'impression que l'organisation n'est pas tout à fait la même que chez Jamel Tata où il y avait enfin alors c'était difficile pour vous de vous rendre compte sur les photos mais il y a une organisation un petit peu circulaire les espaces de travail sur les bords là vous voyez que c'est plus des tables et puis des pans de murs mais il n'y a pas de division comme les élèves de l'atelier Tata ont pu le faire et puis il y a une circulation comme ça qui se fait dans la longueur de l'atelier alors évidemment la configuration de l'atelier n'est pas la même elle est pour beaucoup aussi dans la façon dont les choses vont se mettre en place ça c'était l'atelier anciennement de Christian Boltanski l'atelier d'Anette Messager alors ça là aussi c'est peut-être un petit peu anecdotique mais ça c'est la couverture du catalogue d'une exposition que l'atelier de Jamel Tata a fait en 2013 et pour la couverture un des élèves avait proposé ce schéma ce plan de l'atelier donc on entre ici ça c'est la porte de l'atelier et vous voyez les espaces répartis autour séparés les uns des autres avec le nom le nom des différents élèves et puis au centre Jamel Tata et cet espace de discussion de rencontres ça me semblait être une visualisation peut-être malhabile peut-être un peu naïve mais une visualisation pas inintéressante de la façon dont s'organisaient les échanges et les circulations avec le fait que même s'ils n'étaient pas à côté dans l'atelier il y avait peut-être plus d'affinités entre un qui était à un bout et l'autre qui était à l'autre est-ce que ça pouvait créer à l'intérieur de l'atelier et puis donc puisque la question c'est la pédagogie mais encore une fois j'ai pas de théorie là-dessus j'ai beaucoup aimé cette photo cette photo qui rend compte d'un atelier d'un workshop que Thomas Hirschhorn a fait à l'école il y a quelques années et qui me semble décrire une situation pédagogique assez intéressante puisque vous voyez les dessins alors on suppose que soit Hirschhorn a proposé un exercice soit il a demandé aux participants au workshop d'apporter quelque chose ou alors ils l'ont fait ensemble j'en sais rien dans tous les cas tous les dessins au sol donc là aussi un rapport à ces objets-là très particulier donc vraiment des morceaux de réflexion des morceaux de travail des essais des expérimentations tout le monde tout le monde assis ou debout qui regarde et dont on imagine qu'ils commentent ils discutent ils critiquent ils et on imagine comment la parole circule à l'intérieur de ce cercle autour des dessins donc je me disais que des photos comme ça c'était pas inintéressant pour essayer d'élaborer une réflexion sur ce qu'est la pédagogie en art la pédagogie de la création la pédagogie en tous les cas aux beaux-arts puisque alors encore une fois il n'y a pas vraiment de théorie vous allez trouver des réflexions émanant de différentes personnes les directeurs des beaux-arts les directeurs successifs des beaux-arts ont pour certains écrit des textes alors le recueil le plus le plus connu c'est celui d'Yves Michaud enseigner l'art point d'interrogation où il livre un certain nombre de ses réflexions qui sont nées durant l'époque où il dirigeait l'école qui sont assez intéressantes et aussi parce que elle montre justement le refus de le refus de fermer les choses et de trop de trop théoriser donc dans la préface Yves Michaud alors prend un certain nombre de précautions il dit qu'il n'est pas artiste il est philosophe à l'occasion critique d'art et il dit il n'est jamais entré dans mes intentions d'apprendre aux artistes ce qu'ils doivent faire ni de rédiger le programme de l'art de l'avenir donc dans ces deux formules apprendre aux artistes ce qu'ils doivent faire c'est évidemment la conception traditionnelle de l'enseignement artistique donc il y a un certain nombre de règles de savoir-faire à apprendre il y a une esthétique aussi à laquelle se conformer rédiger le programme de l'art de l'avenir là on est plus du côté des avant-gardes donc de cette recherche de nouveaux permanentes et projections dans l'avenir qui évidemment passe par des programmes par des doctrines et par quelque chose peut-être qui peut être ressenti aussi comme autoritaire donc la question de l'autorité là elle est posée sous ces deux manifestations sous ces deux incarnations et Yves Nichot dit qu'il essaye d'échapper aux deux manifestations de cette autorité dans cette préface il a une réflexion qui m'intéresse alors j'avoue que je la tord un petit peu j'en tord un petit peu le sens il est clair que mes choix théoriques vont au-delà des situations concrètes il y a une réelle distance entre ce que l'on considère comme correct et la réalisation que l'on en fait parce qu'il faut compter avec les caractères des hommes la nature des bâtiments et des procédures les habitudes qui persévèrent et tout ce que les philosophes du XVIIIe siècle appelaient si justement les circonstances donc cette façon de tenir compte des circonstances et de les intégrer de les penser me semble assez intéressante autre situation de pédagogie donc ici des élèves de la classe préparatoire l'école des beaux-arts a ouvert à cette rentrée à la rentrée 2016 une classe préparatoire préparant au concours d'entrée aux écoles d'art qui est située à Cap-Saint-Ouen et donc là vous voyez la façon dont les choses sont organisées on est plus dans une salle de classe alors là il y a le côté peut-être prépa qui joue on est avant le concours bon je ne vous ai rien dit du concours d'entrée on peut en parler donc je disais les réflexions on les trouve chez les anciens directeurs chez les enseignants et je vous ai fait passer un certain nombre d'ouvrages dont vous avez pu constater qu'ils étaient tous édités par les éditions de l'école des beaux-arts de Paris donc l'école des beaux-arts possède une maison d'édition qui publie aussi bien les catalogues des expositions les catalogues des expositions des diplômés donc ça devient une espèce d'annuaire des anciens élèves qui publie des expériences d'ateliers qui publie des œuvres issues des collections donc ici Indre et ses élèves donc c'était une exposition du cabinet d'art graphique qui réédite des ouvrages rares que possède la bibliothèque de l'école qui édite aussi les écrits d'un certain nombre d'artistes dont certains ont enseigné à l'école qui rééditent aussi des textes historiques comme par exemple la grammaire des arts du dessin de Charles Blanc donc les éditions accompagnent ce travail pédagogique et là on trouve un certain nombre de réflexions donc d'artistes qui ont enseigné à l'école des beaux-arts sur leurs pratiques sur la pédagogie et puis on trouve dans un certain nombre de revues aussi à différents moments des débats des réflexions là-dessus pour conclure et pour vous laisser le temps si vous le souhaitez d'intervenir et si vous en avez le temps je terminerai sur le fait qu'il n'y a pas de théorie il n'y a pas de doctrine à proprement parler les mots qu'on entend beaucoup dans les ateliers c'est transmission justement donc il y a tout un travail évidemment de vocabulaire on ne veut pas dire on ne veut pas dire formation parce qu'il y a un côté trop 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 normatif on ne veut pas dire enseignement parce qu'on veut s'extraire du modèle académique on ne veut pas dire éducation parce que là aussi c'est trop autoritaire donc transmission c'est quelque chose qui revient et d'ailleurs il y avait eu une exposition au Beaux-Arts l'année dernière il y a deux ans autour de cette question de la transmission et puis expérimentation puisque c'est finalement ce que ce que font les élèves dans les ateliers mais aussi dans les bases techniques et peut-être aussi avec les matériaux théoriques qu'on leur fourne et de la transmission et de l'expérimentation les traces sont peut-être un peu un peu maigres puisque qui dit expérimentation dit des choses qu'on ne garde pas forcément qui ne restent pas et quand on dit transmission il y a quelque chose de vague et il y a quelque chose qui s'ancre dans l'oralité et dans la dans l'échange dans le partage d'un espace quand Gelzer dit que son enseignement il le conçoit vraiment comme le partage d'un temps et d'un espace forcément ça d'un point de vue d'archive d'archivage ça laisse très peu de traces matérielles me semble-t-il donc tout ça pour annoncer votre présentation qui j'espère va nous faire découvrir toutes sortes de filons de documents et peut-être insister sur ces différentes photographies que j'ai trouvées assez intéressantes pour approcher peut-être la façon dont la transmission s'opère et dont l'expérimentation également s'opère voilà je vous remercie je vous remercie encore de votre patience j'espère vous avoir apporté quelques éléments et puis si vous avez le temps pour une discussion des échanges évidemment oui je veux comprendre pourquoi il y a la limitation d'âge à 18 et 20 ans j'ai trois petites questions c'est demander que c'est limité à 18 ans pour le CV non alors depuis deux ans c'est fini il n'y a plus ah oui alors alors c'est justement c'est un point intéressant ça fait ça fait deux deux ou trois ans qu'il n'y a plus de limite d'âge donc tout le monde peut se peut se présenter l'idée c'était la direction précédente qui a proposé ça parce que comme l'école est ouverte à des élèves d'autres écoles pour une entrée en cours d'études à des étrangers etc il y avait un certain nombre de personnes qui disaient qu'en mettant cette on avait une limite d'âge et effectivement on se coupait de tout un de tout un ensemble de personnes qui pourraient entrer à l'école et qui là étaient automatiquement refusées donc il n'y a plus de limite d'âge alors ça pose un autre problème parce que d'un point de vue pédagogique justement c'est assez difficile d'établir une relation pédagogique avec quelqu'un qui a parfois votre âge ou qui en tous les cas qui a un parcours déjà important et pour en avoir discuté avec un certain nombre de collègues qui ont dans leur atelier des gens qui ont 40 ans voire 50 ans ils disent que c'est assez difficile de de faire enfin d'intégrer ces élèves là à un contexte malgré tout scolaire à un rapport dans lequel malgré tout il y en a un qui a plus d'expérience qu'un autre et qui parle depuis cette expérience là et donc de les faire de les faire bouger parce que un élément et pardon après je vous laisse la parole un élément intéressant quand on quand on fait ces jurys justement c'est en ce moment quand on fait ces jurys de de sélection des élèves c'est toujours assez enfin c'est des moments assez étranges il y a une première phase sur dossier et une phase ensuite en entretien la question que se posent les chefs d'atelier en général c'est est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne et est-ce que je vais pouvoir travailler avec cette personne est-ce que je sens quelque chose dans ce que je vois qui me permettra d'établir le dialogue avec elle donc partant de là comme un des critères de sélection c'est est-ce qu'on va pouvoir établir une relation d'échange la question de l'âge est assez assez délicate parce qu'à la fois des très jeunes c'est compliqué et des gens qui ont déjà un parcours qui se sont déjà un petit peu formés qui ont déjà une idée un petit peu arrêtée de ce qu'est la création c'est difficile de travailler avec eux donc voilà pardon pour la longueur de la réponse à cette question de l'âge oui non non puis mais deux autres questions c'est que vous avez parlé de mémoire qui sont libres de choisir ce qu'ils veulent oui est-ce qu'ils s'agissent vous avez dit dans leur pratique est-ce qu'ils choisissent vraiment dans le secteur où ils sont ou il y a d'autres qui prennent quelle est la configuration générale le plus souvent ça a un rapport ça a un rapport avec leur pratique soit alors moi ce que je trouve assez intéressant c'est que les sujets sont excessivement divers ça peut aller de quelqu'un qui va vous faire un mémoire sur un matériau particulier et qui va essayer d'en voir à la fois les usages les implications à quelqu'un qui va peut-être s'essayer à l'écriture romanesque à l'écriture poétique mais dans tous les cas de figure en général d'une façon ou d'une autre ça se raccroche à leur questionnement personnel et au questionnement qu'ils travaillent dans leur pratique et c'est et je pense que c'est enfin ça se fait assez naturellement et je pense que c'est comme ça que le mémoire peut être intéressant pour eux parce que comme je vous le disais il y en a beaucoup qui ont une espèce de blocage il y a aussi pas mal d'élèves des beaux-arts qui ont des contentieux on pourrait dire avec le système scolaire donc qui à partir du moment où on leur dit bon bah vous allez devoir écrire un mémoire rue dans les brancards donc qu'est-ce que j'étais partie donc oui si le mémoire a du sens à mon avis c'est s'il leur permet de se décaler un tout petit peu par rapport à à ce qu'ils font dans leur pratique à poser peut-être les questions qui les occupent sur un autre terrain avec d'autres outils avec d'autres moyens et je dirais que enfin pédagogiquement je pense que c'est quelque chose qui se pratique dans tous les domaines de se décentrer de sortir un petit peu de son périmètre de prédilection pour y revenir avec un autre un autre regard avec d'autres d'autres approches et donc le mémoire moi me semble intéressant alors pour j'y vois deux intérêts d'abord les aider à régler ce problème avec l'écriture qui pour certains est assez assez handicapant donc les les obliger à écrire et à se rendre compte que finalement on peut tout à fait écrire même si on a choisi de peindre que c'est pas incompatible et puis faire ce travail de de décentrement je dirais par rapport à leur à leur pratique et pour certains le mémoire aide à débloquer des choses aide à mûrir une idée débouche sur sur autre chose dans leur pratique c'est pas toujours le cas mais il y a un enseignant oui j'ai oublié de dire de dire cela mais il y a un enseignant qui assure un séminaire de cinquième année qui est Daniel Dobbels le chorégraphe danseur et son séminaire c'est sur le geste il travaille avec une danseuse et son idée et c'est comme ça qu'il présente son séminaire aux élèves de l'école il dit parfois on bloque parce que le geste n'est pas bon parfois un peintre un sculpteur n'importe quel type d'artiste peut bloquer parce que le geste qu'il fait n'est pas approprié ou parce qu'il ne va pas assez loin etc et Dobbels dit aux élèves que lui ben voilà ce qu'il veut faire c'est leur faire prendre conscience justement de la façon dont ils peuvent maîtriser leurs gestes contrôler les pousser plus loin et dans son idée ça peut les aider dans leur pratique et je dirais sur un autre plan le mémoire je le conçois un petit peu comme ça se dire que peut-être la réflexion ou la ou la maturation intellectuelle couplée à la pratique parfois elle touche elle touche ses limites ou parfois on la néglige et le mémoire ce serait l'occasion de la développer de l'exercer et de de revenir après à la pratique avec un regard un petit peu modifié et peut-être une pensée qui a qui a évolué du fait de se décentrer mais donc c'est vrai que le le sujet du mémoire très souvent on voit au bout d'un moment comment ils se raccrochent à leur à leur pratique madame la question une fois le diplôme quels sont les négociers ? alors ça c'est une bonne question mais alors ce qui est assez étonnant avec cette école des beaux-arts qui est quand même une école supérieure donc qui est un peu comme les grandes écoles c'est que on n'avait pas d'observatoire des diplômés jusqu'à 2010 je crois c'est très récemment que alors à la demande du ministère je crois l'école a créé un observatoire qui essaye de rassembler les informations et de suivre les les diplômés donc pour vous répondre très franchement j'ai pas du tout d'éléments précis à vous à vous donner là-dessus parce que comme je vous dis l'école l'école ne suit que depuis peu le parcours de ces de ces diplômés alors c'est bon on les voit pour certains on les voit dans les galeries on les voit se maintenir d'autres disparaissent qu'est-ce que je peux vous dire il y a eu une exposition en en 2011 qui a été organisée à l'école des Beaux-Arts qui s'appelait 2001-2011 soudain déjà organisée par Guillaume des Anges et qui rendait compte justement de 10 ans de diplômés de l'école et donc étaient exposés ceux qui avaient ceux qui étaient devenus artistes on pourrait dire donc il y en avait un certain nombre mais voilà je n'ai pas du tout de recul ce que je peux vous dire c'est d'expérience donc il y a une question assez cruciale c'est trouver un atelier après la sortie de l'école on revient à l'atelier puisqu'évidemment pendant l'école ils ont travaillé dans des conditions assez privilégiées il y a très peu d'écoles évidemment en France qui peuvent offrir autant d'espace à leurs élèves donc chercher un atelier alors il y a un phénomène intéressant depuis quelques années c'est que pour beaucoup pour certains ils reproduisent l'atelier de l'école ils restent en groupe donc ils cherchent des ateliers en groupe profitant aussi de du développement dans la banlieue parisienne de la reconversion de bâtiments industriels d'entrepôts etc en autre type d'espace donc il y en a pas mal qui trouvent comme ça des espaces dans lesquels ils restent en groupe et ils reproduisent un petit peu l'organisation d'un atelier au Beaux-Arts avec un espace d'exposition avec des espaces de travail des espaces de réunion voilà et c'est un phénomène qui a qui a peut-être une dizaine d'années une quinzaine d'années donc je trouve ça pas inintéressant donc trouver un atelier trouver un lieu de travail c'est un c'est un moment difficile et crucial pour ces jeunes pour ces jeunes diplômés beaucoup suivent la voie des résidences puisque vous savez depuis pas mal d'années les résidences se sont multipliées donc ils courent les résidences il y a des post-diplômes aussi donc en Europe dont certains sont très réputés donc ils tentent les post-diplômes et puis il y en a pour qui ça finit par marcher et puis il y en a pour qui ça ça marche pas alors de ce point de vue là il y a un phénomène alors je saurais pas dire s'il est très récent ou pas mais les galeristes vont de plus en plus faire la tournée des ateliers dans l'école pendant la scolarité il y a une espèce de course à à celui qui repèrera le plus tôt en plus c'est pas cher donc ça a plein d'intérêts alors ce qui arrive ce qui aboutit parfois à des aberrations il y a un étudiant qui a été diplômé il y a deux ans je crois en 2015 oui c'est ça en 2015 qui s'appelle Enzo Mianes qui a un travail tout à fait tout à fait intéressant il a été repéré très tôt par une galerie encore il était encore élève il a commencé à avoir des collectionneurs et je l'ai rencontré je l'ai vu quelques mois avant son diplôme de cinquième année et il m'a dit alors peut-être par provocation il m'a dit je sais pas si j'aurais assez de choses à montrer pour mon diplôme parce que tout est vendu bon tant mieux pour lui il y a le revers de la médaille c'est qu'il me disait aussi qu'il avait certaines pièces qui marchaient mieux que d'autres et qu'évidemment la galerie l'encourageait à produire ces pièces là donc je reviens à ce que je disais sur les rapports entre l'école et le marché alors évidemment on est très heureux de voir que nos élèves sortis de l'école sont dans le circuit exposent sont montrés dans des galeries ont des collectionneurs etc est-ce qu'il faut que ça se fasse si tôt que ça et est-ce qu'on les fige pas aussi dans une pratique à partir du moment où ça marche et où quelqu'un leur dit j'ai des acheteurs pour ça pour ce type de pièces donc c'est des problématiques assez compliquées donc il y a ce cas là mais qui est relativement rare de l'élève qui est repéré très tôt par un galeriste par des collectionneurs et pour qui ça commence à marcher très tôt alors cet Enzo Mianès je lui souhaite une carrière la plus longue possible mais je suis parfois un peu inquiète voilà est-ce que ça peut durer qu'est-ce que ça produit sur la longueur donc j'attends de voir et puis alors il y a l'autre cas des anciens élèves pour qui ça ne marche pas pendant leur scolarité alors ça c'est un phénomène qui n'est pas propre aux Beaux-Arts qui est propre à tout l'enseignement supérieur depuis un certain nombre d'années la majorité travaille en parallèle pour payer les études je pense qu'à l'université c'est quand même assez fréquent aussi de plus en plus fréquent donc il y a une professionnalisation aussi dans ce sens là ils travaillent aux Beaux-Arts ils travaillent par exemple pour les galeries chaque fois qu'une galerie démonte une expo remonte une expo repeint ses locaux fait à besoin de manutention c'est très souvent des élèves des Beaux-Arts ils travaillent il y en a certains qui travaillent pour le cinéma pour tout ce qui est décors de cinéma ils sont alors parfois ils sont assistants pour des artistes aussi mais pour des projets alors on reçoit l'école centralise un certain nombre d'annonces d'offres d'emploi des projets on propose des projets il y a beaucoup de beaucoup je ne sais pas mais il y a des marques qui demandent pour telle campagne publicitaire qui demandent des projets de jeunes artistes il y a des chaînes d'hôtels qui demandent de quoi décorer leur chambre leur hall leur vestibule donc bon et alors voilà la question sur le plan pour les enseignants elle est elle est toujours la même elle est est-ce qu'on les pousse à se trouver une un métier est-ce qu'on les pousse à se trouver des moyens de subsistance ou est-ce qu'on leur dit pendant l'école vous vous consacrez à développer vos moyens d'expression à développer votre univers et après vous vous préoccuperez de tout ça et donc toutes ces expériences professionnelles qu'ils font souvent pour payer leurs études et bien parfois ça les conduit à trouver des débouchés professionnels qui n'étaient peut-être pas leur désir au début il y en a pas mal qui bifurquent aussi vers la communication vers la publicité vers le graphisme voilà mais bon j'ai pas d'éléments concrets à vous donner pour répondre à votre question dans ce que vous avez fait circuler dans les événements les colloques les conférences etc il y en a eu qui s'appelle l'identité face au récit est-ce que ça c'est accessible à tout le monde ou est-ce que c'est seulement destiné aux élèves alors si c'est dans la programmation culturelle tout ça est ouvert au public c'est ouvert à tout le monde c'est possible il y a les dates il y a les horaires il y a les gens au théâtre j'en ai assez c'est là-dedans je crois que c'est programmation je ne suis pas c'est le petit c'est le petit c'est possible alors tout ce qui est là-dedans c'est accessible au public en général d'accord sur inscription même pas il suffit d'être au courant alors le site le site de l'école il est moyennement performant mais sur le site alors ils essayent de le réformer un peu mais sur le site de l'école vous trouvez en général les informations justement sur ces conférences qui sont ouvertes à tout le monde donc étudiants étudiants et public et public très large d'accord voilà après il y a aussi ce qui est intéressant au Beaux-Arts c'est qu'il y a aussi tout un système de cours pour adultes aussi bien des cours techniques donc vous pouvez suivre des cours de dessin de peinture etc et il y a un certain nombre de cours théoriques qui sont ouverts aux auditeurs aussi donc il y a quelques dans les cours théoriques que propose l'école il y en a un certain nombre qui accueillent des auditeurs alors là il y a des droits d'inscription mais assez modestes par rapport à ce que peut coûter une scolarité à l'école du Louvre enfin d'être auditeur à l'école du Louvre donc il faut s'acquitter de droits d'inscription mais il y a aussi quelques enseignements théoriques qui sont ouverts au public mais ça c'est ouvert sans inscription sans frais voilà et au contraire plus il y a de monde plus ils sont contents parce que c'est très riche je ne sais pas si vous avez vu mais c'est énorme c'est toutes les semaines si vous voulez je peux vous le laisser ça j'aurais dû en apporter plus je suis n'avré parce que cette intitulée me convenait la deuxième chose c'est j'ai débré de voir la fondation Calouste qui est dite également oui alors ça c'était un partenariat qui n'a pas été reconduit Nicolas Bourriot donc qui a été directeur de l'école jusqu'en 2015 de 2011 à 2015 avait eu l'idée de faire d'embaucher ce qu'il appelait un commissaire en résidence un curateur puisqu'on dit ça maintenant et donc la personne qui avait été recrutée c'était Sarina Basta qui venait de la fondation Gulbenkian donc c'est à partir de là que le partenariat s'est mis en place et effectivement Transmission là c'est elle qui était la commissaire de l'exposition et c'était il y a eu un volet à l'école et un volet à la à la fondation Gulbenkian ça a duré deux ans à ma connaissance et ça a donné lieu je crois à ces deux expositions là l'école parce que cette vocation n'est pas d'être éditeur dans cette fondation non donc ça c'était un partenariat l'école a beaucoup de partenariats comme ça alors bon j'ai pas dit qu'il y avait beaucoup d'échanges avec les autres écoles internationales et et avec des institutions donc par exemple récemment il y a eu une exposition à l'institut néerlandais enfin j'ai oublié le nom le nom exact de la collection des beaux-arts donc il y a tout un système de partenariat comme ça bien sûr merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup